Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Pour l'échapper on va juste gratter quelques kilomètres d'échapper en solitaire Parce qu'on aura pas mieux Et par contre du coup faudrait que je passe sur Godon Faudrait que je passe sur Godon qui n'a plus de protection, c'est très bien J'apprécie Toi tu continues à mettre une attaque Godon du coup on change Ah oui Godon est porteur du maillot blanc du coup Puisque Wilbarta est porteur du maillot jaune Allez on va essayer de se rapprocher un peu de la tête de course Hop 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 Allez faut lancer, faut lancer, faut lancer, faut lancer C'est pas un passage forcément qui avantage Hofstetter Mais il a plus de puissance que nous Marischkup qui va nous passer Non mais Degenkolb oui Troisième avec Godon ça fait toujours des petits points c'est pas mal Allez les 5 derniers kilomètres et ce sont les CCC qui font tout le boulot En dehors de nous qui sommes dans la roue de Steinle Sinon c'est vraiment 100% CCC Ouais non mais là ça me bloque là les gars Là vous me bloquez comme des petits chacots Vous me bloquez comme des chacots Steinle Alors déjà tout ce petit monde Steinle tu vas faire un 110 La protection en a plus besoin Vous faites ce que vous voulez Vous fatiguez pas par contre Parce que clairement il n'y a pas de raison Voilà On a dit à Driss Von Nym de se faire lâcher S'il y avait besoin qu'il se fasse lâcher Nous on va tenter De faire un bon final Avec Dorian Godon putain C'est davantage du mal Le problème c'est que quand je me suis mis un nom en tête J'ai beaucoup de mal à revenir en arrière Allez on arrive à Fougère 2,5km de l'arrivée On va essayer de rester aux avant-postes Oh putain ça c'est pas bon Bordel On est sorti On est légèrement sorti avec Dorian Godon Alors qu'on arrive à la flamme rouge Allez c'est pas le moment Faut pas faire n'importe quoi là Faut pas faire n'importe quoi Tous ceux qui en ont donné trop Trop tôt Ils vont le payer Allez c'est parti A partir de maintenant on envoie Max Valscheid qui est en souffrance On a quand même envoyé trop tôt On a quand même envoyé trop tôt Mais on sera pas le seul Et on va faire une Euh... Troisième place Troisième place pardon Cette fois-ci avec Dorian Godon C'est plutôt un bon résultat On va revoir ce dernier kilomètre un peu foui Avec Max Valscheid qui était parti très très tôt Je pense que c'est Marechko qui s'est fait péter là a priori On doit avoir Bachka et Venturini sur notre gauche Ivan Garcia Cortina Qui va aller l'emporter Tout le monde à péter en fait Et euh... Est-ce que ce serait pas Tom Leather ça ? Peut-être bien En tout cas on fait une belle troisième place Et c'est là l'essentiel Donc La victoire pour Vas-y envoie la vidéo La victoire pour Ivan Garcia Cortina Solide hein Très très solide Définiment le genre de recrut que j'aimerais avoir Wilbarta qui conserve son maillot jaune a priori C'est ça On doit être deuxième à une seconde Il est dans une formettation Le maillot vert sur les épaules d'Iban Garcia Cortina également Il est en tête Il est en tête Il est en tête Il est en tête Dries Van Nimp Dries Van Nimp On est deuxième au maillot vert On est deuxième au maillot vert avec 17 points quand même de retard sur Iban Garcia Cortina Ca fait beaucoup Ca fait beaucoup On va essayer de pas se manquer sur la dernière étape Ca me parait essentiel Mais attention parce que Iban Garcia Cortina peut vraiment nous embêter sur ce coup là On va porter le maillot blanc Il faudra Il faudra Battre Wilbarta Clairement Dans la dernière étape L'objectif ça va être de Passer devant tout On va pas se mentir Dries Van Nimp le plus combatif Ca ça fait plaisir Et normalement c'est pas fini Donc on est 17ème Désormais On est remonté la 17ème place avec 143 points On a la 14ème place en ligne de mire Après ça va quand même être un petit peu plus difficile On a pris un maillot leader C'est une bonne nouvelle Dries Van Nimp a une récupération correcte Ca fait pas si mal que ça En ce qui concerne il est où ? Dorian Godon Dorian Godon c'est très très bien Je suis un peu inquiet Je vous le cache pas Alors on a gagné un sprint intermédiaire C'est tout ce qu'on a fait On a fait pas mal de kilomètres en tête aussi non ? Alors terminé une étape de plaine 6 sur 7 d'accord Ah d'accord Il faut encore que j'attaque Et je m'échappe pendant 10 kilomètres Alors on a gagné un sprint intermédiaire Un point en plus en sprint Un point en plus En accélération Egalement 64-70 Ca commence à pas être mal Maintenant c'est du vallon qu'il nous faut Il nous faut du vallon Il nous faut de la montagne Parce que la montagne ça vous gagne Ouais j'ai honte On va encore prendre un petit peu en descente Mais ça c'est quand même très très secondaire Bon écoutez on est parti J'ai un peu peur J'ai un peu peur sur cette étape Parce que j'ai peur que Dries Van Impe Soit un peu léger Pour prendre le maillot du meilleur grimpeur Je pense qu'on aura le classement général J'ai peur pour le maillot à poids Et j'ai peur pour le maillot vert Parce que Ivan Garcia Cortina est bon puncher Et il devrait être capable de suivre jusqu'à la fin Donc on va voir comment ça se passe C'est parti Et le sprint intermédiaire On s'est fait bloquer comme des sales Avec Dorian, Godon On va essayer de suivre un peu le rythme de Mareshko Je ne peux pas y aller trop fort Je ne peux pas y aller trop fort Allez accroche toi Accroche toi accroche toi Ok Bon on ne met pas beaucoup de points On en met 9 Boissan Hagen Valerini Laporte Tishsan Laoulès Hop attendez j'oublie un truc Toi il faut que tu attaques Ok Ok Pas de points pour Ivan Garcia Cortina C'est la bonne nouvelle du jour Et on va attaquer immédiatement Avec Dries Vanip Allez on va y arriver On va y arriver On y est presque là Il n'y a pas beaucoup d'avance Par contre sur le peloton Devant seulement Mais on devrait arriver à remonter Sur les mecs de devant Allez c'est parti On est arrivé à remonter Sur la tête de Courson des 4 Désormément en tête Mathieu Ladanou Cesare Benedetti Tom Yelte C'est Slacter Et Dries Vanip Qui est parvenu A rejoindre la fête Ca monte fort Ca monte fort C'est un vrai petit mur là On va tenter d'aller marquer le point Il y a 2 points à prendre en plus Tant vous dire que Les points vont compter Allez 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 On attend un peu Allez on donne tout On donne tout à partir de là On ne laissera pas passer Cesare Benedetti En tout cas Autant que Possible Allez Oh non 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 Ca va passer Non c'est pas vrai Oh putain Mais quelle arnaque Oh je suis dégoûté Allez la Côte de Trimène Alors que Je crois que c'est Frédéric Bakart Qui est en train D'essayer de revenir derrière Il est à 24 secondes désormais Oh je suis dégoûté Comme je lui suis fait niquer Sur le coup d'avant Allez Je l'ai dit hein C'était un risque de De jouer Driss Van Nympe Allez 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 On va augmenter le rythme un peu Allez On donne tout à partir de là Oh oh non 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 Mais tu vas pas me la refaire Tu vas pas me la refaire Oh Non pas cette fois Oh mais Tom il est le test acteur Il va me faire chier Je vous le dis hein Allez on tente de mettre une attaque D'un petit peu loin dans la côte De Lennon Avec Driss Van Nympe Allez 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 On a réussi à faire un petit creux Alors la mauvaise nouvelle C'est qu'à Bakart il nous a rejoint Et Bakart il va bosser pour Tommy Elte Slacter Ce qui évidemment n'est pas Une bonne nouvelle en soi Allez 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 Vas-y mon petit Vas-y 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 Je sais c'est dur Je sais ça pique dans les jambes Mais tu peux le faire Et on a pris une quinzaine de secondes d'avance L'air de rien Allez 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 Ok on va peut-être continuer un petit peu tout seul J'ai des points euh J'ai des kilomètres à mettre en échappée solitaire Ça peut nous arranger Quoique Non peut-être pas maintenant On va les attendre Allez 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 Faut accélérer là Faut accélérer Faut accélérer Hop allez on tente D'y aller Une nouvelle fois On sort un petit peu plus tôt Ah je vais Ah je vais Je le veux ce maillot à poids les gars Je le veux Je vous le dis Et c'est l'acteur qui revient derrière C'est l'acteur qui veut pas me laisser partir Ah le bâtard Ah le bâtard Ah le bâtard Eh ouais je vais prendre mon rouge maintenant mon grand Je vais le prendre maintenant t'inquiète Par contre je vais ralentir Allez il faudrait que j'ai tout mon rouge au moins Allez on va faire all-in sur celle-là Ok 800 mètres C'est pas un final très difficile Ah c'est l'acteur qui a pas du tout envie de me euh Me laisser partir clairement Allez On met l'attaque à partir de là 400 mètres Allez vas-y mon petit Driss Non 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 Par toi connard Oui je l'ai bloqué j'en ai rien à foutre Allez on est dans le Meneske Lerk Avec Dries van Nimp On est en train de s'arracher On est vraiment en train de donner tout ce qu'il nous reste Et euh Tom Yeltez l'acteur ne lâche pas notre roue Les autres ont craqué hein Les autres ont fini par tomber Mais lui il a Bah il en a plus dans le ventre que les autres tout simplement On est à un kilomètre Du sommet Et il y aura une deuxième Petite côte derrière Il a plus de giclettes que nous Je sais pas comment on va pouvoir le contenir Merde c'est là ok Allez on va tenter d'y aller Ah le temps de chargement Allez 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 on donne tout On donne tout Il a coincé Je crois qu'il a coincé Je crois qu'il a coincé Oui il a coincé Il a coincé Il a carrément explosé Tom Yeltez l'acteur Oh Driss van Nimp Il est chaud les gars Il est chaud et il y a encore un point à récupérer derrière Allez On va essayer de la jouer intelligente Une 30 d'avance sur le peloton La victoire des tables Ce sera pas pour Driss van Nimp Ça c'est sûr Par contre Par contre Le maillot à poids Pourrait bien être pour Driss van Nimp Allez Côte de Granek avec Driss van Nimp Seul en tête 44 secondes d'avance sur Tom Yeltez l'acteur Et on s'en tire pas mal quand même les gars Franchement pour l'instant C'est propre ce qu'on est en train de faire avec Driss On va passer en tête On va récupérer un point On va quasiment s'assurer le maillot Le maillot à poids Et on a 2 minutes d'avance sur le peloton Pas mal Pas mal Au niveau de l'énergie par contre ça commence à tirer la gueule Mais on arrive sur un passage un peu plus calme Si on pouvait arriver en solitaire au sprint intermédiaire Ce serait le champagne sur le petit pot de caviar Allez 1 km du sprint intermédiaire pour Driss van Nimp On va lui dire d'en mettre une petite là quand même Allez attaque mon grand Euh On est avec Dorian Godon On est bien placé Et on va On va On va lancer On va lancer dans la roue de Offshatter Venturini et la porte Allez allez On va remporter le sprint normalement Avec Oh c'est pas mal C'est pas mal ce qu'on fait Allez allez Oh on va peut-être même passer Venturini Mais on va faire 1 et 2 au sprint intermédiaire C'est fantastique Alors par contre je vais tout de suite dire avant Nimp D'arrêter ces conneries et de repasser sur un 60 Et peut-être même de prendre son bleu Mais en tout cas voilà On fait 2ème Et on doit récupérer le maillot vert Avec Dorian Godon Allez 2 km 4 De la côte de l'Ocronon je crois Allez vas-y Montagne de l'Ocronon c'est ça Il nous reste un objectif Avec Driss van Nimp C'est Passer Cette côte en tête Mais c'est une côte avec un passage pavé Autant vous dire que c'est pas franchement en notre faveur Avec un 56 ou 57 pavé je crois Là on va récupérer un point pavé Ça c'est bien Oh On va récupérer 2 points pavés C'est carrément Noël Mais voilà Le plus important c'est d'aller Marquer les 2 points au sommet 35 secondes 34 ça baisse hein Ça baisse ça baisse ça baisse Je suis pas sûr qu'on tienne jusqu'au sommet à ce rythme là Surtout qu'il y a un groupe Vendramé qui est sorti Qu'est-ce que ça dit derrière On s'est dit que paré peintre est sorti Mais qu'est-ce que tu branles paré peintre Euh Je time les Dance Vous allez Passer sur un petit 90 Allez On passe en tête On essaye de passer en tête au sommet Oh là là ça va être dur Ça va être terriblement dur Et ça revient fort derrière Ça revient très très fort derrière Ah là là Allez vas-y mon petit Driss Allez 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 Pense qu'il y a toute la ville de Liège qui te regarde Pourquoi Liège ? Je sais pas Loïc Quand même On seconde 10 secondes 9 8 Oh là là 7 Ils sont là Ils sont là Ils sont là Ça va suffire Ok ça va suffire On est passé en tête avec Driss Van Nimp Herviti fait deuxième Herviti qui a failli faire partie de l'équipe Ok Allez maintenant L'étape est terminée pour Driss Van Nimp On peut passer sur Dorian Godon Allez on est à 15km de l'arrivée On a mis paré peintre Au boulot Van Barle qui continue de nous protéger Est-ce que ça va encore être bien nécessaire très longtemps ? J'en suis pas sûr On a une cote de 4ème catégorie qui nous attend On va essayer de la passer en tête avec Dorian Godon Du coup Et peut-être s'échapper vers la victoire Ça me ferait bien plaisir Allez c'est parti On tente d'y aller avec Dorian Godon Il y en a quelques uns qui vont suivre forcément Allez 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 Hop là On a raclé comme un sale Mais c'est pas grave 20 secondes d'avance 23, 24, 25 Ok on a mis une grosse claque au peloton Puisqu'on a dit à tout le monde d'arrêter de rouler Le temps que Ils se remettent D'aplomb Et en position de combat On devrait prendre une petite minute d'avance peut-être Non quand même pas Quand même pas une minute d'avance Mais on sera pas très loin Allez il reste 11 km 11 km de contrôle à montre maintenant Pour Dorian Godon Hop 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 Allez allez on s'accroche Là on a un petit passage qui remonte un petit peu Et Ben Swift qui est en train d'essayer de recoller Ça ça fait pas nos affaires Il est rapide Ben Swift Et il est bon puncher Parce que je l'ai bien remonté Et il est bon dans l'effort solitaire également Ça fait plusieurs choses qui me satisfont de guerre Allez 5 km de l'arrivée On a péniblement gardé 20 secondes d'avance sur le peloton Ben Swift qui vient de se faire attraper Ça va être compliqué quand même hein Ça va être très 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 compliqué Mais j'en ai besoin moi de cette victoire J'en ai absolument besoin Allez ça bombarde Ils sont plus que 26 Tous nos coéquipiers se sont fait lâcher Tout le monde a explosé Ouais tout le monde a explosé Bon allez c'est très bien Allez 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 4 km 16 secondes Oh c'est rien c'est rien c'est rien c'est rien Allez on le sait c'est le final qui est hyper important Je vais avoir besoin d'un max de rouge 18 secondes Après ça peut faire la différence quand même Quelques petites secondes ici ou là Il va falloir relancer là immédiatement dans le virage Hop 12 secondes Ils sont juste derrière Il reste 1,7 km Et c'est pas le plus facile Allez Allez Dorian Allez donne tout mon grand Allez vas-y Dernier kilomètre 15 secondes d'avance On va essayer d'abaler le mur le plus vite possible Allez le rouge Prend ton rouge mon grand Prend ton rouge Ça va revenir fort derrière 19 secondes 18 17 16 Ça va le faire Allez ça va le faire On peut sprinter à partir de là Et on va s'imposer normalement On va s'imposer Dans cette étape Et dans cette brace cup Très bonne opération Allez ça aurait été l'un des animateurs Clairement de cette brace cup Dries Van Nimp Qui est en train d'essayer de finir à une place honorable On va essayer de remonter un petit peu sur ce petit groupe là Ouf Ah ça fait mal quand même Ça fait mal le mur Allez On est bien monté Faut arriver à reprendre quelques petites places dans le final Ce serait pas mal Il y a tout le monde qui sprint Il y a tout le monde qui sprint Mais on va réussir à faire une 44ème place Allez on va la revoir L'arrivée Dans la douleur de Damien De Dorian pardon Décidément Godon Qui s'impose malgré tout derrière Qui ça peut être ça ? Ça peut être un petit Omar Fraley peut-être Mathieuze Euh... Erviti Non Je sais pas Ça ça doit être un Venturini par contre Après le reste on va voir Sur le classement général Normalement le podium il ne doit y avoir que de la Dug C'est nous, nous, nous et que nous Et un petit peu nous aussi La victoire d'Etat pour Dorian Godon Ça n'a pas été aussi facile que ce que je pensais Je ne vais pas vous mentir Ils sont bien revenus dans le final Mais je pense qu'on avait adopté la bonne stratégie Dorian Godon Qui remporte cette Breast Cup Allez c'est un bon résultat Très très bon résultat Je ne sais pas si ce n'est pas la première fois que je la gagne d'ailleurs Le maillot vert qui doit être sur les épaules de Dorian Godon C'est ça Le maillot à poids sur les épaules de Dries Van Impe messieurs dames Et oui vous en aviez rêvé On l'a fait Premier maillot à poids Classement du meilleur grimpeur pour Dries Van Impe Et là laissez-moi vous dire que la note elle va être boostée Allez on s'avoue Bravo mon Drissou C'était parfait Et enfin le maillot blanc qui sera également sur les épaules de Dorian Godon Qui aura fait une course parfaite On a fait exactement la course qu'on voulait faire en termes de stratégie Je ne pourrais pas être plus satisfait Alors bon certes le maillot à poids de Dries Van Impe est peut-être un petit peu entaché D'un léger blocage de l'adversaire Mais bon ça va ils vont se faire foutre merde Oui il faut savoir être fair play de temps en temps Et puis en plus je les ai laissé rouler mais comme un Sahal c'était horrible Allez la victoire donc de Dorian Godon devant Hugo Houle Et oui c'était Hugo Houle pour la Astana Que j'ai failli prendre aussi dans mon équipe d'ailleurs Hugo Houle Michael Matthews termine à la 3ème position de cette étape devant Horace, Tony Gallopin, Jonathan Castroviro 7ème place pour McNulty et 8ème pour Tanay Kangert Wilbarta termine à 24 secondes Il va terminer 2ème ou 3ème quand même Wilbarta c'est pas mal du tout comme résultat En ce qui nous concerne derrière nous c'est à 2,09 Ça a pris un petit peu cher 8 points marqués par Dries Van Impe finalement Donc on finit assez bien pour le maillot à poids Donc Dorian Godon 1er devant Michael Matthews Dans le même temps que Wilbarta qui finit donc 3ème Wilbarta lui aussi, il y a moyen qu'on l'ait dans une équipe ou l'autre à un moment Hugo Houle termine à la 4ème position à noter Tony Gallopin 7ème Dries Van Impe termine 63ème de ce... Et reprend 86 places quand même hein De cette Breast Cup Je pense que c'est son meilleur classement Et encore on le fait perdre du temps dans l'étape d'avant Je crois que c'était même pas nécessaire Il termine avec 9 points Meilleur grimpeur de cette Breast Cup Godon 92 points Prend le maillot vert à Ivan Garcia Cortina La victoire a bien aidé Le maillot blanc c'est devant Barta et McNulty pour Godon Michel Tonscott Meilleure équipe On finit 9ème avec la Dug Et le plus combatif bien entendu c'est Dries Van Impe On l'avait dit la 14ème place était à portée de fusil Et puis on a pris la 14ème place On finit pas loin de l'ami de Shelton Scott d'ailleurs On aurait presque pu prendre la 13ème place Mais ils ont marqué quelques points Au classement on a Godon qui est 22ème Donc après sa victoire avec 81 points Yannick Steinle Et qui est à 46 points Il est 39ème Van Barle 43 points Et 40ème 50ème on a Aurélien Parépeintre avec 33 points Et 54ème Dries Van Impe Avec 28 points quand même C'est pas dégueulasse Au niveau du classement par équipe On est 14ème donc On va regarder d'abord ça On a 170 points d'avance Sur la Thierry Marques à Samsic Alors évidemment c'est des équipes qui vont faire le Tour de France Il y aura des Barguil, il y aura des Guillaume Martin ici Pareil pour la NTT La BNB me semble vraiment très très loin Mais je pense que la 22ème place ça commence à être envisageable La 20ème ce sera peut-être un petit peu plus compliqué Plus 14 Dries Van Impe qui passe au dessus des 70 Plus 14 les gars Plus 14 on était pas là pour rigoler On va essayer de tout compter mais ça va faire beaucoup Alors plus 1 point en pleine 62 on a terminé une course avec un secteur pavé Et la prochaine étape de pleine C'était pas une étape de pleine La prochaine étape de pleine on aura 63 pleines Euuuuuh Ouais ouais il faudrait Alors le contrôleur montre individuel ça va venir vite L'étape de pleine aussi ça fait 2 La deuxième étape de pleine ça fera 3, ça fera 65 Contre la montre par équipe j'ai pas de contrôle là dessus Mais grosso modo on devrait arriver assez rapidement à 67 Et à partir de là on sera un petit peu plus intéressant je pense en montagne Au niveau du sprint on a pris 2 points 66 sprints avec attaquer et s'échapper pendant 10 km et gagner un sprint intermédiaire On en a gagné 3 désormais Excellente nouvelle Ça va être plus dur maintenant de prendre des points parce qu'il faut gagner des étapes de pleine Gagner des sprints intermédiaires Je pense qu'on ira pas beaucoup plus loin que ça Peut-être qu'on atteindra 69 au mieux avec Dries Vanimple Mais les étapes de pleine je vois pas trop comment on pourrait les gagner Étape de Vallon peut-être plus Déjà éventuellement un classement général par points me semble envisageable Accélération plus 1 71 avec un sprint intermédiaire 2 gagnés Vallon plus 2 On est à 70 Vallon On est passé en tête d'un sommet De plusieurs d'ailleurs Sommets de cote de catégorie 3 ou 4 On a maxé ça Ça y est maintenant il nous faut du 2 On a gagné un classement général de la montagne ça fait très plaisir 1 point en plus en montagne grâce au classement général de la montagne également 68 On a encore 2 points qui seront faciles à prendre du moins en terminant des étapes Par contre maintenant si on veut gagner des catégories 2 ça va être plus compliqué En descente 1 point en plus on a terminé notre 15ème étape Contre la montre 150 km d'échappé solitaire On est à 64 en contre la montre rien en prologue rien en endurance Plus 2 en résistance 150 km en échappé solitaire et la 15ème étape On est à 73 résistance c'est bien Et 1 point en récupération avec le classement général de la montagne Et 2 points en pavé 58 désormais On est sorti en tête d'un secteur 1, 2 ou 3 étoiles Et bien ça me va très bien On a terminé une course avec des secteurs pavés Ça me va très bien aussi C'est plutôt pas mal tout ça Allez On va avancer jusqu'à l'open tour Et là, regardez bien notre 14ème place Elle va assez violemment baisser Et la victoire de Romain Vardet sur le Dauphiné Ça a du être serré Victoire de Lutsenko dans la 1ère étape Sam Benen dans la 2ème, Calabi 1 dans la 3ème La Jumbo Visma gagne le contre la montre par équipe Pascal Ackermann gagne la 5ème étape Puis Pierre Roland qui gagne la 6ème Domenico Pozzovivo gagne la 7ème Et prend le maillot jaune des épaules de Tadej Pogacar Rien que ça et Montmélian Saint-Gervais remporté par Romain Vardet Qui s'empare du maillot jaune Et remporte donc ce Dauphiné au passage On va sauvegarder la partie Et il était pas en forme et il finit dans le même temps que Pogacar Ça a du être très très serré, les écarts doivent être infimes Bardet qui l'emporte avec 5 secondes d'avance sur Richie Porte et 14 sur Pogacar Mas termine 4ème à 1.04 Roglic est à 1.42 Il a pris cher Pogacar sur la dernière étape Apparemment c'était vraiment trop difficile pour lui Le maillot à poids pour Anthony Perez Sam Benet le maillot vert Meilleur jaune Tadej Pogacar Et la Movistar Bien, ça nous fait passer en 15ème position C'est pas dramatique Mais c'est pas là qu'on est censé avoir mal C'est plutôt à ce qui nous attend maintenant Et Primoz Roglic qui remporte le maillot jaune Avec une victoire de Peter Sagan Dans la première étape contre la Monde de Marseille Remporté par Wout Van Aert Caleb Ewan qui remporte Nisisteron Vojani Remporté par Tijbenot Première grosse étape de montagne Remporté par Mikel Landa Puis le Teille Montego Remporté à nouveau par Tijbenot Sa deuxième victoire dans ce tour Milo Lavor Remporté par Sam Benet Julien La Philippe qui remporte Gignac Teillet Limoufois Remporté par Pierre Roland Rien que ça Lille de Léron Lille de Ré Remporté par Caleb Ewan Sa deuxième victoire sur ce tour Châtélion Plage pardon Poitiers Remporté par Sam Benet Lui aussi deuxième victoire Puis Chauvigny Saran Corrèze Deuxième victoire pour Alaphilippe Bourg-en-Brest-Fontanès Remporté par Tim Hollens Clermont-Ferrand-Lyon Remporté par Peter Sagan Deuxième victoire Macron Saint-Etienne Remporté par Tijbenot Troisième victoire Saint-Etienne Palak Remporté par Michael Honda Deuxième victoire Bourg-en-Maurice Remporté par Primoz Roglic Ambrunvaloir Par Thibaut Pinot Sam Benet qui signe Sa troisième victoire À Champagnol Adam Yates Remporte l'étape de la planche Des belles filles Et Caleb Ewan Qui signe lui aussi Sa troisième victoire Sur les Champs-Elysées Bien Maintenant La douloureuse S'il vous plaît Je suis prêt Trépan et moi Putain on est tombé 23ème Ah 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 ça fait mal Allez Roglic Devant Quintana Pino Lopez Carapaz Et lambda Qui termine à la sixième position Meilleur grimpeur Tijbenot Meilleur sprinter Caleb Ewan Et maillot blanc Pour Pogacar Ok Allez on va voir les écarts On tombe 23ème Avec 231 points quand même Et on a Alors on a pas un écart énorme Avec la 22ème place Mais déjà avec la 20ème Ça devient plus compliqué Euh La 18ème est déjà hors de portée Quasiment Enfin peut-être pas hein 70 points c'est pas énorme non plus C'est moins que ce que j'avais la saison dernière Mais il nous reste Une petite étape Enfin Une petite compétition Qui sera le retour Allez on se retrouve après Et le retour remporté par Philippe Gilbert Mathieu Van Der Poel s'était emparé du maillot jaune En remportant la première étape Au sprint Mais Philippe Gilbert l'a récupéré Sur la première étape de pavé Kasparas Green a remporté La deuxième étape de pavé Mathieu Van Der Poel qui signe Un deuxième succès sur Ben Chépernay Et Philippo Gana Qui remporte le Contre la montre Utrecht Utrecht Bon Et bah voilà hein Ça c'est fait Et on est passé 24ème Sa mère Putain c'est pas possible Je vais pas encore Pas réussir à passer C'est pas J'avais 230 points les gars J'avais 230 points Philippe Oganek a défoncé tout le monde hein Soit dit en passant Ok allez On va voir un petit peu ce que ça donne Donc victoire de Gilbert devant Asgreen Van Der Poel qui finit 3ème D'ailleurs Van Der Poel il est classé combien tiens ? 327 points pour Van Der Poel Et 327 points pour la LPC de Phoenix C'est bien ce que je me disais Ça va tu caries pas trop hein La LPC de Phoenix On est pas trop dans le dur ? Bien euh donc 231 points On a été dépassé par la BNB Qui nous avait pas encore dépassé La Nippo Delco Et la Circus Fuenti A savoir les deux autres équipes Qui ne font pas le Tour de France Restent derrière Euh 18 points de retard sur la BNB 19 sur la totale direct énergie Et 65 sur la Cofidis Bon Allez La 20ème place reste envisageable La 20ème place reste envisageable La 18ème faudrait pas déconner Mais la 20ème place c'est encore envisageable On va déjà se concentrer sur la 22ème Et on verra Ensuite Bien on a monté Dries Van Der Poel au-dessus Pardon Non De 70 Ça c'est un premier petit succès personnel Euh Il va pouvoir commencer à s'échapper Dans des étapes un petit peu plus intéressantes On se retrouva sur l'open tour Donc Avec Flagnac, Montauban Euh Et pas grand chose à se mettre sur la dent Éventuellement pour un Dries Van Imp Euh Tries sur Baïs Peau Euh Pareil Albi Toulouse Ce sera pas la folie Chable Chalet Renard Non plus Et bah on va peut-être tenter de partir sur Belmont-sur-Anse-Carcassonne Avec Dries Van Imp Pardon Ce sera peut-être l'étape qui Où il pourra marquer le plus de points Après Faudrait voir pour les euh Les kilomètres en échappée solitaire Je sais pas Je sais pas Bref On verra tout ça dans les deux prochains épisodes Le premier Ah quoique je peux peut-être faire un seul épisode Je vais voir Je vais voir comment ça se goupille En tout cas Merci à tous d'avoir regardé Euh Cette Brace Cup Et ce huit Septième Septième épisode Euh Des aventures de Dries Van Imp C'était Rien Gal Prenez soin de vous Ciao ciao Explore ton côté sombre Remonte le col de l'utérus Plus vite que Lance Armstrong C'est pas dans l'annonce qu'il fallait baiser contre la montre że down C'est des aventures de la montre cleared de de sourire Aueller de un produit Qu'est-ce que fais mal Un produit